L'Anjou est jalonnée de monuments historiques 773 exactement, dont certains sont exceptionnels, comme le château de Saumur qui domine la Loire, mais ce sont aussi des éléments du patrimoine beaucoup plus modestes, qui forgent l'identité du territoire. Il participe à son rayonnement et à sa dynamique économique. Oeuvrer pour transmettre cette richesse aux générations futures, c'est l'une des missions du Conseil Général. Comment agit-il en faveur du patrimoine ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir. Mais avant de nous envoler, rapprochons-nous de ces murs. Ils nous livrent des secrets précieux pour peu qu'on le sache les comprendre. C'est le métier des archéologues du Conseil Général. Ils interviennent aussi bien sur les chantiers d'aménagement des routes que sur des opérations de restauration de monuments. Ici, à la suite de l'effondrement d'une partie de la citadelle en 2001, ils ont participé à l'un des plus importants chantiers de restauration. Quatre années ponctuées d'études et d'analyses des sous-sols au sommet du bâtiment. Les mortiers, les charpentes, les éléments ornementaux, pour finalement réécrire l'histoire d'un édifice vieux pour partie de plus de dix siècles. La bienvenue au Château de la Laurie au nom de Madame de Saint-Jeuny. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Merci de nous accueillir. Nous sommes donc dans la cour d'honneur, c'est ça, du Château de la Laurie ? Dans ce qui est devenu la cour d'honneur du Château, tout à fait. Ce joyau est exceptionnel, tant par sa beauté extérieure qu'intérieur, acquise au fil des ans. Des toits restaurés pour partie grâce au soutien du Conseil général, le regard est attiré vers le parc, le champ de course, témoin de la passion des propriétaires pour l'art équestre au XVIIIe et XIXe siècles. Cet arbre à l'extraordinaire silhouette appartient à la famille des Catalpas. Sa présence rappelle les liens entretenus par les propriétaires avec le Nouveau Monde. Planté en 1780, il accompagne alors la construction de la nouvelle aile. A l'intérieur, le grand salon de marbre, couronné d'une coupole majestueuse, est inspiré des décors de Versailles. Le mobilier, commandé à Paris, a échappé par miracle aux dévastations de la Révolution. La trace sur la glace d'un coup de sabre en témoigne. La salle à manger réalisée en 1905 pour accueillir boiserie et peinture est en cours de restauration. Un rapide coup d'œil encore à la galerie et à l'escalier d'honneur et on comprend pourquoi cette demeure précieuse et fragile fait l'objet de toutes les attentions conjointes des services du Conseil Général, notamment de celui de la conservation des antiquités et objets d'art et de la direction du développement de la culture et du patrimoine, en charge du suivi administratif et financier des nombreuses demandes provenant de propriétaires privés ou publics. Comme la laurie, les châteaux de Brissac, du Plessis-Bourré, de Serran, Mont-Geoffroy, Brézé et Montreuil-Bellet bénéficient du soutien du département pour leur préservation. 261 opérations ont été menées depuis 2006 pour plus de 5 millions d'euros aux côtés de propriétaires privés et publics, un partenariat au long cours à l'image de ce patrimoine bâti au fil des siècles. Merci de nous accueillir dans ce domaine de noisées avec lequel vous avez tissé des liens très particuliers, écrit une véritable histoire familiale. Vous achetez le domaine en 1990, il est dans un état déplorable à cette époque-là. Il est dans un état épouvantable. Imaginez 80 bovins en stabulation libre dans les abords immédiats de la maison. Et le jardin ne ressemble plus du tout à un jardin ? Non, il n'y a plus de jardin. Il faut tout recréer. Sur les coteaux de l'Aubance, une œuvre est en train de renaître au rythme de la nature et de la passion des propriétaires de cette seigneurie de noisées. Ils ont trouvé dans la mission Parcs et Jardins du Conseil Général appuis et conseils nourris de compétences en matière d'analyse paysagère. Une recherche documentaire a notamment permis de retrouver un plan du domaine tel qu'il se dessinait au XVIIIe siècle. Un véritable jardin d'agrément où la promenade s'étire d'allées de Charmille, en Bosquet, jusqu'à cette fabrique, en Rotonde, aujourd'hui en ruine, en attente d'une restauration. Plus de 150 espaces paysagers ont d'ores et déjà été inventoriés sur le territoire. Certains considérés comme remarquables ont été classés, tels le parc oriental de Molévrier, celui du château de la Tangle, du château du Pain. D'autres, dissimulés derrière une enceinte ou oubliés, attendaient simplement que leur valeur patrimoniale soit révélée. Je vous souhaite la bienvenue à Parcet. C'est un petit village d'à peine 1000 habitants qui a la particularité d'avoir un très beau musée, le musée Jules Desbois. Grâce à un enfant du pays. Grâce à un enfant du pays, mais c'est un musée, un musée de France. Jules Desbois, effectivement, c'est l'enfant du pays. C'est un sculpteur contemporain de Rodin et ami de Rodin. Élément d'art décoratif, simple moulage, pièce d'édition ou sculpture monumentale, la collection du musée Jules Desbois de Parcet-les-Pins ne cesse de s'enrichir depuis son ouverture en 2001. Elle en fait un lieu reconnu, vivant et contemporain, à l'image de l'artiste. La figure féminine, la nature, le travail dans l'espace, sur le mouvement, celui des matières, le rapport au temps et à la condition humaine, Jules Desbois est l'un des premiers sculpteurs de son époque à représenter la mort, pas seulement celle à laquelle tout homme est condamné, mais celle trouvée sur les champs de bataille d'une grande guerre meurtrière. Travailler à l'inventaire et à l'acquisition d'œuvres, encourager leur restauration et leur mise en valeur, mais aussi participer à l'animation des musées en milieu rural, c'est le quotidien de la conservation des musées du Conseil Général. De Parcet-les-Pins à Baugé, de Beaufort-en-Vallée à Saint-Lambert-du-Latay, ils sont nombreux à bénéficier de son soutien, pour le plus grand plaisir des visiteurs, dont le nombre ne cesse de progresser. 296 édifices religieux non protégés ponctuent le paysage angevin. Érigés du Moyen-Âge au XIXe siècle, certains menaçaient de disparaître, pour beaucoup faute d'entretien. Et pourtant, qui contestera qu'à Sainte-Christine dans les Mauges, comme ailleurs, cette église constitue un véritable élément du patrimoine. Le Conseil Général a donc choisi de soutenir les communes, propriétaires des lieux, dans leur démarche de conservation, soutien financier, mais aussi conseil, pour éviter le pire. Que seraient en effet ces paysages sans leur lieu de culte, mais aussi sans les symboles de la vie quotidienne sur ce territoire, de sa vie économique, avec ses activités industrielles à la campagne, que révèlent les fours à chauds de Mont-Jean-sur-Loire, et qui témoignent du passé minier. Ces édifices si variés et si particuliers, le service de l'inventaire du Conseil Général les répertorie, les étudie pour les faire connaître. Depuis 1999, le Conseil Général apporte également son soutien à la restauration du patrimoine rural non protégé, la voire, loge de vignes, fermes ou manoirs, qui contribuent à dessiner l'identité de ce territoire qu'est l'Anjou. Vous êtes ici à la Collégiale Saint-Martin, l'une des plus vieilles églises d'Angers, qui a rouvert ses portes au public en juin 2006, à l'issue d'une vingtaine d'années de travaux engagés par le département de Méné-Loire. Il faut savoir que les Angevins ont redécouvert ce monument emblématique de l'Anjou, puisque la nef qui est derrière nous était masquée par un corps d'immeuble au XIXe, qu'on a détruit, et à partir de là, on a pu commencer à envisager la restitution du volume de la nef telle qu'on la découvre aujourd'hui, et telle qu'elle était au médiéval. Cheminée dans la Collégiale Saint-Martin revient aujourd'hui à réaliser un véritable voyage dans le temps et dans l'histoire de l'architecture angevine. Pénétrer dans la nef nous plonge au Xe siècle, un véritable miracle quand on sait qu'elle n'est que ruine, lorsque le Conseil Général acquiert l'édifice. Fermée au culte, à la Révolution, et coupée du reste de l'édifice, elle est utilisée tour à tour comme entrepôt de livres, de tabac, comme magasin de bois, et même comme écurie. Le cœur inondé par la lumière naturelle dévoile des dimensions exceptionnelles, acquises au gré des ambitions de ses bâtisseurs. Les détails nous révèlent la finesse du gothique angevin. La Chapelle des Anges parachève la reconstruction gothique au XIIIe siècle et nous offre encore des preuves de ce que fut la richesse des décors ornementaux. Pénétrer dans la crypte nous révèlent les fondations de l'édifice et ses vestiges archéologiques. Celle d'une voie romaine et d'une nécropole. Située en plein cœur d'Angers, à deux pas du château et de la cathédrale, de l'abbaye et de la tour Saint-Aubin, la Collégiale Saint-Martin est désormais l'un des joyaux patrimoniaux du département, rendu aux angevins par le Conseil Général. Au même titre que le domaine de l'île Briand, l'abbaye Saint-Aubin, les châteaux du Plessis-Massé et de Montsoro, elle symbolise son action, résolue en faveur d'un patrimoine vivant. Elle est la synthèse du travail conjoint que mènent les services patrimoniaux du Conseil Général, du travail de terrain à l'instruction des dossiers de financement, de l'analyse scientifique à la valorisation touristique, culturelle et pédagogique. La Collégiale Saint-Martin incarne la volonté du Conseil Général de préserver et transmettre ce précieux héritage et de l'offrir au plus grand nombre pour partager l'identité et la beauté des territoires de l'Anjou. La Collégiale Saint-Martin incarne la volonté du Conseil Général